Assalamu alaikum, y'a la Ummah 2.0 y'a la Ummah 2.0 c'est grave, on va parler d'un sujet et le sujet était, je suis musulmane et je me suis marié avec un non musulman et j'ai des enfants, comment je dois faire pour de nouveau aller dans le halal ? Et le sheikh ou l'imam je ne sais pas si c'est un sheikh ou un imam, il répond, y'a pas de halal, c'est fini tu t'es marié avec un non musulman, c'était interdit donc y'a plus de halal, c'est terminé, donc tu as commis de la fornication puisqu'il n'y a pas de mariage et malheureusement t'as eu des enfants hors mariage, donc y'a rien à faire c'est fini, t'es pas marié dans le halal et moi la vérité, je pensais que c'était la base, c'est la base, le mariage tout le monde doit connaître ce que c'est le mariage quand même quand t'es musulman, tu dois quand même savoir quelles sont les règles, avec qui on peut se marier, etc, etc mais je pense que je me suis bien trompé, subhanallah donc moi je vais encore une fois répéter pour les gens et je vais pas mettre les soeurs du Coran, etc mais s'il vous plaît, ouvrez une fois le Coran, c'est quand même pas compliqué Allah, subhanallah, il dit dans le Coran pour l'homme musulman est autorisé une femme pieuse, musulmane ou une femme pieuse chrétienne ou juif et une femme pieuse chrétienne ou juif, c'est quelqu'un qui prie un seul Dieu donc déjà, si la femme prie Jésus comme Dieu tu peux déjà pas te marier avec, c'est aussi simple que ça et si elle pratique rien, elle prie pas, elle dit juste moi je crois en Dieu, tu peux pas te marier avec elle doit être pieuse, d'accord ? ça c'est déjà la première règle, elle est simple à comprendre la deuxième règle, c'est pour la femme la femme musulmane ne peut pas se marier avec un non-musulman c'est tout, voilà et maintenant les gens vont dire, ouais mais pourquoi, pourquoi, pourquoi moi je peux t'expliquer tout ça, tu vois, mais je vais pas t'expliquer je vais simplement te dire, Allah, subhanallah, a mis cette règle et c'est tout, c'est tout ce que tu as à savoir Allah, subhanallah, il a dit, ça c'est les règles du mariage c'est tout, on va pas discuter là-dessus mais après je vais un peu montrer les messages et je vous assure, c'est des milliers de messages moi je vais juste montrer quelques messages pour vous montrer la gravité de la connaissance de cette Ummah de maintenant subhanallah, elle est incroyable donc enfin il faut lire le premier message, d'accord ? qu'il faut-il respecter concrètement ? les règles de la religion ou les règles de Dieu qui prônent l'amour entre les hommes subhanallah, vous imaginez ça ? et ça je suis désolé, mais une très grande majorité de femmes et il y a de très très bons musulmans, attention, qui connaissent très très bien la religion mais une très 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 grande majorité vous êtes toujours là avec vos émotions s'il vous plaît, arrêtez avec ces émotions il y a des règles à suivre et c'est tout quoi et donc je suis désolé, mais les règles de la religion, tu vois c'est les règles que Allah, subhanallah, il a données donc ne vient pas me dire, est-ce qu'on doit suivre les règles ou est-ce qu'on doit suivre Dieu, tu vois ça vient de Dieu, donc si tu suis les règles, tu suis quand même Dieu c'est quoi cette réponse ? subhanallah, on va continuer elle dit non musulman, mais elle leur écriture attends, je suis désolé on continue elle dit non musulman, mais il peut être chrétien car les gens du livre sont autorisés non, les gens du livre ne sont pas autorisés non, pas pour la femme, c'est comme ça on continue, mais des fois la vérité l'écriture, moi je suis un néerlandophone mais l'écriture en français pour certains c'est graffeté donc on va essayer de lire il a décidé, lui, donc l'imam le sheikh il n'y a pas de mariage comme si lui et lui c'est bien le repentir Allah, Khafour et Rahim donc ça c'est la réponse moi j'essaye de traduire donc il veut dire ah ouais, toi t'es qui, toi tu viens une fois juger et tout ah non, c'est Dieu qui est le pardonneur non, c'est la règle la règle elle est comme ça il n'y a rien, rien d'autre c'est la règle on continue mais franchement c'est grave les critiques, ils aiment bien les gens es-tu secrétaire de Dieu ? ça c'est la réponse donc cet homme-là il donne l'explication et alors on va lui dire t'es le secrétaire de Dieu c'est pas un astagfarlal allez, on continue il n'y a pas de halal c'est dur quand même la dureté aujourd'hui le monde se mélange c'est toujours haram il faut se repentir et si elle est heureuse et cette façon de dire son mariage il est nul ah oui, son mariage est nul et alors ? et c'est quoi son monde ? c'est ça haram ? bah oui, c'est haram c'est interdit et alors ? en quoi ça te dérange si Dieu leur dit que c'est interdit c'est interdit ? je ne comprends pas quoi voilà, attends et on continue si elle est convertie c'est halal il me semble non c'est pas halal parce que si elle est convertie elle est musulmane donc ça restera la même chose donc c'est interdit on continue et la vérité je suis désolé mais beaucoup de messages chez les femmes je suis désolé une amie musulmane a épousé un chrétien ils ont trois enfants à l'université les trois l'aîné travaille déjà ils sont très bien élevés adorables une famille en or vous voyez alors ça change rien qu'ils ont été bien élevés qu'ils vont à l'université ça change quoi la règle de Allah ça change rien du tout bon, on continue non mais c'est écrit dans quelle surate et c'est pour ça que moi ça m'a choqué tu vois parce que je me suis dit le mariage est quelque chose qui est tellement important dans une vie d'un musulman même pour les non-croyants quand ils vont se marier ou pour les chrétiens qui vont se marier c'est quand même une étape qui est super importante quoi allez, allez dire dans quelle surate que je me dis attends vous n'avez jamais lu ça dans le coran c'est pas halal voilà prochain sauf si le mari se reconvertit et qu'elle se repent aussi non c'est trop tard ils ne se sont jamais mariés puisque c'était interdit donc il n'y a pas de mariage donc même si l'autre il se convertit le mariage n'a jamais existé donc non ça n'existe pas ils ne sont pas mariés c'est tout on continue c'est nouveau les femmes je suis désolé c'est la même chose pour un homme mais c'est juste pour les femmes ouvrez le coran s'il vous plaît ouvrez le coran lisez le coran c'est pas compliqué lisez le livre de Dieu on continue il n'aurait pas dû le dire comme ça je pense il aurait dû le dire tout en la rassurant et lui proposant proposant une autre alternative car seul Allah peut vraiment juger c'est nouveau un discours d'une femme je suis désolé mais c'est toujours comme ça il n'y a que Dieu qui juge et qui pardonne c'est pas là la question la question c'est qu'ils se sont mariés mais ils ne pouvaient pas donc il n'y a pas de mariage donc il n'y a pas un autre alternatif il n'y a pas ils se sont mariés et il n'y avait pas de mariage c'est tout voilà on continue on peut avoir les arguments c'est quoi cette question on peut avoir les arguments c'est marqué dans le Coran quel argument tu veux ouais franchement allez on continue ah on est beau une femme celui-là avant c'était un homme alhamdulillah c'est pas toujours les femmes donc deux personnes qui s'aiment sincèrement à cause de la religion c'est impossible ouais à cause de la religion c'est impossible même s'ils s'aiment d'un amour fou d'ici jusqu'à la lune ouais c'est interdit ouais à cause de la religion non à cause de Dieu parce que Dieu nous a dit que pour la femme c'est interdit de se marier avec un non musulman c'est tout donc ouais c'est comme ça allez le prochain mon mari est musulman pratiquant moi non je veux pas l'être nous avions des enfants ils ont me quitté pourquoi nous avions puisque tu l'as pas quitté mais bon mais si t'es musulmane il doit pas te quitter de toute façon mais voilà j'espère juste que tu reviens vers Allah et que tu reprends ta prière si t'es non musulmane que tu pries pas en fait votre mariage c'est la même chose c'est le cas de quoi puis le petit dernier c'est Zina ça veut dire quoi Zina ça veut dire la fornication donc ça veut dire quand tu couches avec une femme hors mariage voilà vous voyez ce sont que quelques questions ou quelques réponses et ça me prend je sais pas combien de temps pour répondre mais sur ces vidéos je pense plus que 6500 messages comme ça il y a des bonnes réponses il y a des gens qui essayent de guider etc mais je peux vous assurer c'est des milliers de messages que je me dis c'est grave pour la OMA 2.0 la vérité c'est grave parce que vous avez zéro science vous avez aucune science vous n'aurez jamais ouvert un livre c'est pas grave mais au moins je dis vraiment commencez à ouvrir des livres dépêchez-vous parce qu'on arrive vers les fins des temps et si vous n'allez pas vous renseigner à un moment vous allez être confronté avec Ad-Dajjal et vous allez tous le suivre parce que vous ne connaissez rien c'est ça qui est grave en fait donc voilà je vous remercie pour avoir regardé à la prochaine fois Inch'Allah Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh